bonsoir à tous merci d'être là ce soir je m'appelle nathan sexer je suis vice-président d'ethereum france je fais également partie d'un projet qui s'appelle sismo dont vous avez peut-être entendu parler sur twitter ou autre ou peut-être le mois dernier pour ceux qui étaient là on a fait le premier meet up de la série les amis d'ethereum france c'est un meet up qu'on va essayer de tenir régulièrement mensuellement c'est le deuxième de la série on est super content de le faire avec morpho et mangrove dont vous entendrez parler plus tard je vais vite fait vous présentez ethereum france et puis on va rapidement plonger dans les présentations pendant qu'on arrive à passer à stade voilà et thérable fin super donc on est une association non profits on existe depuis 2016 on rassemble la communauté autour d'ethereum ont fait la promotion d'ethereum on organise des événements donc des meet up des workshops on organise est ici qui est une grosse conférence annuelle depuis 2017 on écrit des articles en traduit des articles techniques vous pouvez nous trouver sur twitter on a une chaîne youtube on a maintenant un discorde qui commence à se peupler repeuplé doucement et voilà donc on fait du question de la recherche on finance des projets open source on sponsor des événements également enfin voilà c'est pas le chose autour d'ethereum et dans les communautés francophones au sens large ont un petit mot pour nos supporters de ce meet up c'est la première fois qu'on fait ça on a des donc des partenaires qui vont qui nous supportent donc on a adca qui nous accueille qui nous aide aussi à financer le l'événement on a pante vala qui nous qui nous donne de l'argent pante vala qui est un super organisme qui finance des projets non profit dans l'écosystème ethereum donc je vous invite à aller aller voir et il nous donne des grandes pour pour nous aider à voilà financer ses meet up qui nous aident à faire venir samouraï qui font la captation vidéo de ce soir donc ce meet up sera enregistré donc c'est super et c'est grâce à nos partenaires donc on va là adca que ce 0 4 je sais pas si je dis bien ok et samoura qui fait la captation voilà quand même un grand merci à eux je parle des prochains événements prochain événement rapidement donc le prochain mensuellement le prochain événement mensuel sera en février si tout se passe bien c'est pas encore enfin si on va le faire a priori avec d5 france donc ça va être ça va être assez cool tibidi en mars on n'a pas encore défini mais justement c'est un peu un appel à projets s'il ya des projets chouettes qui qui veulent venir présenter va qui viennent nous voir et puis on est on est toujours à même de les accueillir et on a peut-être des propositions pour faire des choses avec cosmos d'ailleurs voilà donc à voir on a est ici qui arrive en juillet et j'ai récemment publié une liste des événements ethereum dans le monde que vous pouvez retrouver sur ma page twitter ou sur lien vous enverrez je vous enverrai le lien dans nos discords pour la suite voilà donc être ici qu'on organise depuis 2017 cette année il aura lieu le 19 20 21 juillet à paris à la maison de la mutualité c'est un super gros événement mondial autour d'ethereum tout le monde vient c'est super on s'amuse bien il ya une blockchain week qui se passe autour donc si vous l'avez jamais fait je vous invite vraiment à y participer c'est un super événement tous les ans pour l'agenda d'aujourd'hui il y aura une petite introduction que vous lisez l'anneau pour l'attitude on a les présentations des deux projets donc mangrove en première partie morpho et puis une troisième partie sur un setup légal pour les projets d'eau et d'iffel en france et without further due c'est parti merci top alors pour ma part moi c'est pas le frombo du coup donc je travaille pour morpho et donc on fait ce talk aujourd'hui avec mangrove et l'idée aujourd'hui c'est de proposer une partie commune sur des valeurs qu'on a avec mangrove notamment autour de ce qu'on aime appeler la l'anneau pour l'attitude donc pour rentrer direct dans le vif du sujet en defaille aujourd'hui il ya une métrique qui est partout c'est la tvl total value lock c'est avec ça qu'on mesure les projets qu'on les compare mais en y réfléchissant bien avec mangrove on s'est dit que c'est peut-être pas forcément la métrique la plus pertinente autour de la defaille et on va y venir tout de suite en gros la tvl c'est la mesure de la liquidité qui est loquée dans des protocoles et d'accord on loge de la liquidité mais c'est assez contre intuitif avec le fait que une liquidité qui est qui est efficace dans le sens où elle travaille efficacement c'est une liquidité qui se déplace et qui voilà qui est très active donc c'est complètement à l'inverse de cette justement cette métrique de la tvl et voilà la tvl on l'utilise pour deux types de protocoles mainly les landing pools donc comme compound qui est un peu le sujet de morpho et les poules de d'amm qui a type uniswap là c'est un peu plus le sujet de de mangrove alors pour ce qui est des landing pools si vous allez sur compound il ya quelque chose d'assez intéressant qui est qu'il ya un énorme écart entre les taux de supply et les taux de boro et pour ceux qui utilisent comme par an avait énormément de protocoles de landing pool c'est toujours le cas et en fait une question qui est naturelle de se poser c'est pourquoi il ya un tel écart pourquoi quand je prête de l'éther pendant un an mille dollars d'éther je vais gagner que un dollar tandis que si j'en emprunte je vais en payer 28 et bien en fait c'est parce que campagne à une structure de poules une structure de poules avec énormément de ce players donc des gens qui vont prêter il ya beaucoup beaucoup de prêteurs et très très peu d'emprunteurs et donc le phénomène c'est que il ya peu d'emprunteurs qui vont payer des intérêts à beaucoup de prêteurs et donc on a ces intérêts qui vont être split sur l'ensemble de la poule et donc du coup les prêteurs vont en fait devoir se partager les gains générés par les emprunts des peu de borrower donc on commence à cerner un peu le le truc et en fait on va même plus loin dans cette idée de critiquer la tivielle on pense même que pour les landing pools en tout cas c'est une mesure de l'inefficacité pourquoi parce que la tivielle dans un protocole c'est la partie de la liquidité qui n'est pas empruntée c'est la partie de la liquidité qui ne travaille pas du tout et plus une tivielle est importante sur une landing pool et ben en fait plus les taux vont être bas pour le lens et quand on regarde les protocoles comme aave compound ils se vantent jamais de leur tivielle ils se vantent toujours de leur market size à savoir le total qui a été prêté et donc on a cette espèce de convergence dans le crypto twitter vers la métrique de la tvl pourtant les protocoles eux mêmes n'en veulent pas et donc nous on a cette nouvelle métrique qui est plutôt l'idée de parler de total value unlock à savoir combien de liquidités le protocole est-il capable de faire justement est-il capable de libérer et donc du coup de faire travailler c'est plutôt cette métrique qui qui nous intéresse et qui est plus pertinente pour mesurer les deux pour les deux les deux protocoles qu'on va qu'on va discuter dans un instant donc voilà si vous voulez en discuter après total value unlock versus total value lock on serait heureux d'en parler maintenant le cas des des amm alors dans les amm il ya une vraie utilité à avoir beaucoup de liquidités qui éloquent pour plein de raisons quand on effectue un trade on n'a pas envie que si on effectue un très gros trade sur uniswap ou sur curve que ça déplace et que ça désorganise totalement l'amm intuitivement donc il ya un réel intérêt à avoir beaucoup liquidités seulement aujourd'hui cette liquidité elle est statique et on sait que on pourrait l'utiliser ailleurs si elle n'est pas utilisé dans le en tant que liquidity provision on pourrait l'utiliser dans un autre contexte aujourd'hui il ya des innovations qui se font qui sont relativement primaires mais qui se font type avait balancer donc balancer étant un dex type uniswap qui a qui a des bonnes propriétés qui est assez customisable qui dit on va faire ce qu'on appelle des boosted pools à savoir notre liquidité on va pouvoir l'utiliser pour les changer d'un asset à 1 vers un asset b mais cette liquidité elle va travailler sur avait alors c'est sympa mais ça reste assez primaire dans le sens où il ya plein de stratégies en defy différentes partout enfin les stratégies curve de stable coins et compagnie et aujourd'hui le ce petit tricks de dire je vais booster mon amm mon dex en mettant une stratégie derrière cette provision de liquidités et bah c'est restreint à ce use case là alors qu'on pourrait imaginer un nombre infini de de use case pour cette liquidité de stratégie pour cette liquidité et donc malheureusement il n'y a pas de de sandbox de protocole qui vous permet de de d'imaginer comme vous voulez ces stratégies pour provisionner de la liquidité à moins que que vincent danos ici présent viennent nous parler de mangrove qui est super je vais déplacer ça un peu merci pour la transition fantastique donc oui je vais présenter le dex mangrove c'est un projet qui travaille justement aux dont le coeur elle à la création d'une nouvelle manière de fournir de la liquidité ou de tenir des marchés donc ravi d'être ici avec vous donc il ya une discussion qui a agité la défi depuis pas mal de temps depuis le le jaillissement et la montée au ciel des amm qui aimait pourquoi ça marche si bien alors du point de vue des takers des gens qui consomment la liquidité des amm c'est pas très étonnant c'est pratique c'est facile les interfaces sont chouettes et c'est simple et puis les prix sont bien agrégés par les agréateurs de prix mais du point de vue des gens qui fournissent la liquidité donc les gens sont dit mais c'est absurde c'est d'abord pas efficace on peut prouver que son fils ça rapporte pas d'argent donc pourquoi les gens s'y intéressent tant notre interprétation c'est que il ya des stratèges dans la défi dans le grand public de la défi qui ont envie d'aller fournir de la liquidité il n'y a pas juste le trading a aussi la fourniture de liquidités au sens du market making la tenue de marché en français et ces gens là sont sous alimentés en stratégie et d'ailleurs on voit les amm devenir de plus en plus sophistiqués quand on passe d'uniswap v2 à uniswap v3 et donc en quelque part mangrove est une manière de fournir de la liquidité qui permet de satisfaire l'appétit stratégique latent qu'on voit se manifester tout en gardant d'autres bonnes propriétés de du carnet d'ordre et la manière traditionnelle de faire donc comment on fait ben la première idée c'est juste de un bundle de casser en petits morceaux qu'est ce que ça veut dire que fournir de la liquidité donc mangrove commence par dire d'abord la liquidité il faut la publier indépendamment du fait qu'elle soit verrouillée ou pas et ça c'est ce que paul a déjà expliqué donc je vais afficher quelque part sur une plateforme mon désir de fournir une certaine quantité de quelque chose à un certain prix minimum donc ça c'est le display la publication en français ensuite il faut une méthode pour recruter la liquidité pour remplir la promesse qu'on a publié l'occasion échéance si on l'a rempli jamais c'est pas intéressant et derrière une partie intégrale de la fourniture de liquidité et c'est ça c'est un des ingrédients qui fait le succès des amm c'est de redéployer la liquidité immédiatement aussi peu de temps après le fait qu'elle a été consommée donc ok ben allons-y donc mangrove qu'est ce qu'il dit il dit il ya un carnet d'ordres on publie ces datas de carnet d'ordres comme d'habitude mais en plus on attache l'adresse d'un code et le code va se charger des étapes suivantes donc l'étape suivante c'est chercher la liquidité le code lui a complètement il sait qu'il est matché donc le matching engine l'a rappelé et là il va aller chercher parmi toutes ces méthodes et c'est là où on n'est pas capturé dans un univers fermé du type boosted et mm comme disait paul à l'instant mais on est libre de se connecter sur toutes les réserves de liquidité avec lesquelles on a envie de jouer et là le code va aller chercher en fait il ya un effet de bord de cette décomposition qui est que le code est même pas obligé d'aller chercher il peut dire non donc il ya une forme d'algorithmique de trade acceptance qui est en fait une pratique courante des marchés financiers traditionnels qui n'est pas automatisé mais qui donc est très disputé mais qui avantage quand même les fournisseurs de liquidités donc là on a une version apprivoisée efficace de ça qui est ce qu'on appelle le reneg ou le fait de dire quand on est appelé non le code va dire non je ne fais pas le trade en fait les conditions de marché au moment où je suis réveillé sont pas les conditions favorables de subjectivement que j'attendais au moment où j'ai posé mon offre quelle étape 3 et donc non je le fais pas il faut s'acquitter d'une petite provision qui a été déposé à cet effet donc là on récupère un élément de la fille traditionnelle mais métamorphosé par l'utilisation du code et puis il ya l'étape cruciale l'étape qui permet le set and forget qui automatise la boucle ma libidité consommée je la fournis et je la reposte et donc ça c'est la troisième étape et donc le code peut très bien automatiser tout ou partie donc là ça dépend de la stratégie qu'on veut déployer le fait de redéployer la liquidité et là on est franchement dans le camp des amm donc vous voyez qu'on concilie et on synthétise en fait deux courants de pensée ou deux formes de pratiques qui sont les pratiques traditionnelles qui sont quand même intéressantes qui ont volé depuis longtemps et les pratiques plus récentes beaucoup plus récentes des amm donc regardons un peu comment ça marche quand on a une séquence d'interaction à gauche j'ai un taker donc un consommateur de liquidités qui vient taper dans le carnet d'ordres de mangrove le moteur d'appariement va chercher la meilleure offre donc là je l'ai appelé 1 il va appeler ce code offerlogic et la première étape ça aussi c'est une petite innovation très naturelle quand on pense comme ça la première étape c'est de remettre au code du maker de celui qui est derrière l'offre numéro 1 de lui remettre l'argent ou le cash du taker donc c'est une forme de flash loan en fait de flash swap qu'existe déjà chez uniswap v2 mais qui là se propose très naturellement donc première étape il ya un transfert dans la poche dans laquelle le maker enfin la stratégie du maker va pouvoir piocher ensuite deuxième étape ben c'est la défense de prix c'est naturel que le code renégocie rejette un oeil dans la limite des informations qu'il a disponible je vais un peu vite parce que j'en ai déjà beaucoup parlé c'est pas là où je veux en venir ce soir mais donc il ya cette cette défense de prix qui s'appelle le last look dans les marchés fax traditionnels et puis ensuite troisième étape le sourcing ou le recrutement de la liquidité comme on disait tout à l'heure et quatrième étape l'étape de redéploiement de la liquidité celle que les carnets d'ordre ordinaire envie aux amm voilà donc voilà comment ça se déplie donc là on peut s'arrêter un moment et faire une petite comparaison et la comparaison elle est installée de sorte que si vous venez de la crypto traditionnelle sur exchange centralisée ou voir de la finance traditionnelle tout court vous avez une manière de de voir ce que mangrove apporte et si vous venez des amm voire des deux vous avez une autre manière donc là les distinctions sont reprennent le fil de l'exécution d'une transaction donc d'abord mais avant de commencer d'abord est ce que tout le monde peut jouer ben c'est vrai que tout le monde peut jouer sur les trois types de tableaux mais en même temps dans sur les exchanges centralisés il ya c'est théoriquement vrai mais en pratique fournir de la liquidité sur un exchange centralisé ça demande beaucoup d'infra ça demande des relations privilégiées avec le marché lui-même et donc c'est un disons que c'est pas un espace très démocratisable donc du coup oui en théorie mais en pratique moins le last look ça n'existe pas du tout dans les amm bien sûr ça existe dans mangrove par construction et dans les exchanges centralisés on pourrait dire que ça existe sous une forme un peu inférieure qui est le côté hft c'est à dire que les gens essayent d'avoir des des infras qui sont très rapides qui peuvent rapidement remettre à jour les offres donc il ya une forme de last look mais c'est pas la forme dernier regard définitif qu'ont trouvé les marchés tradis et qui n'existe pas chez les exchanges centralisés de la crypto ensuite il ya le côté liquidités réactives donc la no pool attitude comme disait paul donc ça ça existe sous certaines formes dans les amm depuis peu donc paul mentionner l'accord entre av et balancer qui découle de l'évidence qui est que la liquidité elle est totalement dormante dans les poules balancer donc il faut faire quelque chose avec et donc paul l'a très bien dit on peut et ça marche ça booste mais ça bouge ça booste suivant dans un cadre rigide qui est prédéfini par ben ici par av et l'accord entre av et balancer mais mais qu'est ce qui se passe si moi je veux fournir ma liquidité chez balancer ou à la balancer tout en allant la placer fractionnellement chez compound par exemple parce que c'est mieux ou chez morfo parce que c'est encore mieux donc là je suis donc du il est vrai dans une certaine mesure que l'équité est moins dormante le capital est plus efficace mais je suis quand même obligé de d'utiliser la méthode spécifique qui m'est imposée par la même sur lequel je me connecte donc chez mangrove c'est complètement universel il suffit d'écrire les connecteurs et on en a écrit quelques uns déjà et donc c'est pas limité ça n'est limité que par la richesse de des retours qu'on peut créer par des stratégies passives dans l'écosystème de la chaîne sur laquelle le l'exchange est implémenté et chez les exchanges centralisés il y a aussi quelque chose de similaire qui est de ce fait d'obtenir des lignes de crédit auprès de l'exchange c'est très balkanisé ce sont des accords qui dépendent de toutes les parties et ça communique mal donc on est à nouveau capté dans quelque chose mais il y a évidemment aussi une des possibilités de créer de la liquidité réactive ou quelque chose comme ça donc mangrove peut faire tout ça mangrove par exemple peut vous permettre naturellement d'aller prendre à cause du mécanisme de flash loan l'argent du taker de le placer par exemple chez morpho et ensuite de beau sur le placement et de payer en partie en tout cas le taker avec ce qu'on vient d'emprunter en émulant donc des systèmes de lignes de crédit donc la différence entre liquidité réactive ou pas et non exclusivité est fine elle est subtile mais je pense que ça vaut le coup de de passer quelques secondes dessus la non exclusivité c'est le fait que je peux aller faire travailler ma liquidité comme bon me semble ou comme il est le mieux pour ma stratégie particulière alors que s'il existe des méthodes pour rendre le capital efficace dans les autres scénarios je suis lié dans les constructions qu'on me propose c'est pas moi qui les programme et ensuite c'est les deux parties sur lesquelles je vais insister c'est la persistance et la profondeur stratégique donc clairement la profondeur stratégique et du côté des exchanges centralisés où les market makers sont très puissants beaucoup d'infra et mettent au point des des collections de signaux et des interprétations de ces collections de signaux qui sont arbitrairement sophistiquées alors que la persistance c'est la possibilité d'exécuter les stratégies de redéploiement de liquidités de manière synchrone et pas en étant hors du système et en essayant d'aller vite et le lapinage des amm c'est vraiment leur vertu par excellence donc sur mangrove je vais vous donner un exemple donc ça c'est la deuxième partie de ma présentation on va construire ensemble un amm qui sera plus riche qu'une iv3 mais qui gardera les nuits soit b3 pardon mais qui gardera les mêmes bonnes propriétés de de persistance donc plus stratégique mais toujours aussi persistant donc bas on fabrique ensemble alors je veux dissiper un petit malentendu c'est pas un autre amm c'est un code d'offre qui va émuler un amm sur mangrove donc a pas besoin de réécrire tout ce qu'il faut écrire pour que un contrat sur chaîne devienne une dap donc ça marche comme ça en gros on subdivise l'espace des prix donc là je suppose que en violet j'ai des bides qui sont sur le carnet d'ordres en vert j'ai des asks donc je suis en train de vendre et d'acheter en même temps ce qui est typique d'un teneur de marché et puis quelque part j'ai un trou dans ma dentition c'est la dernière le dernier prix auquel ma stratégie a émis une transaction et j'attends d'être réveillé par le moteur de matching et donc on par exemple là dans cet exemple le prix continue de monter donc je suis exécuté sur le as qui est juste au dessus du dernier prix où j'ai été réveillé et je vais reconstruire ma structure en construisant un bide juste en dessous de là où je viens d'être pris dans le as donc c'est en fait une évolution traditionnelle de la stratégie la plus la plus archaïque de market making qui est sell high buy low donc je suis tout le temps en train de bouger sur ce peigne quand je monte j'accumule des bides et quand je redescends je remets des asks sur des prix fixe donc la dimension du choix des prix est décidée statiquement ou quasi statiquement et donc il reste pour fixer cette stratégie à dire comment on ajuste les volumes alors je vais ajuster les volumes je prends une petite approche abstraite donc là il ya trois slides de maths mais je pense qu'on va bien s'entendre donc je donc on considère ce qui est remarquable c'est qu'il suffit d'une d'un seul ingrédient en fait pour décrire une gamme de stratégies assez riche donc je choisis une application croissante bêta qui va me fixer à tout moment l'équilibre dans mon portefeuille entre le a que j'essaye d'acheter ou de vendre et le cash si vous voulez donc le bêta me dit quel est le ratio que je dois observer en fonction du prix c'est pour ça que c'est une fonction entre le cash que je détiens et l'asset que je détiens alors on peut faire un ratio en quantité absolue c'est bêta on peut faire un ratio en valeur et c'est je l'ai appelé alpha ici donc si alpha est constant on se retrouve dans une forme de constant portfolio management constant value donc valeur constante de portefeuille c'est donc une e-swap v2 et si on prend alpha 2p sous la forme que j'ai décrite là donc linéaire on est plutôt dans une forme de philosophie de liquidités concentrées on a une e-swap v3 et puis si on prend ni l'un ni l'autre on a autre chose donc on a une large famille d'AMM donc voilà à quoi ça peut ressembler ça c'est plutôt liquidités concentrées vous voyez que le bêta est parabolique et ici donc il vaut zéro à mon pmin j'ai fixé un pmin et un pmax donc là disons que c'est de l'éther donc j'ai dit l'éther ne vaudra jamais moins enfin pour l'instant dans ma tête dans ma croyance subjective jamais moins que 1000 usdc et jamais plus que 5000 en tout cas tant que je vais pas changer mes paramètres et puis à 1000 et ben je veux que de l'éther et à 5000 ici dans cette stratégie parabolique j'aurai moitié de la valeur de mon portefeuille en éther et moitié en cash voilà c'est pas que c'est ça qu'il faut faire c'est juste pour donner une idée de la stratégie donc il ya deux choses sympathiques qui se passent mathématiquement la première c'est que on peut calculer statiquement très simplement la fraction des avoirs qu'on a dans l'asset d'intérêt que j'ai appelé grand a ici qu'on doit vendre à chaque niveau de has qui à chaque niveau de bide donc la seule mise à jour qui est nécessaire pour cette stratégie c'est de multiplier cette fraction par la quantité de has qui ne cessent de varier donc ça c'est le premier truc sympa et puis juste je mentionne en passant le fait qu'on peut très facilement démontrer justement sous l'hypothèse que notre bêta est croissant on peut très facilement démontrer que ben on vend bien quand on a ce que c'est une vérification de cohérence simple mais surtout on est autofinancé c'est à dire qu'on a toujours on est toujours en train de vendre moins que ce qu'on a donc ça veut dire qu'on peut vraiment oublier la stratégie elle va tourner toute seule comme un véritable amm et puis un autre truc sympa qui se passe c'est que ça c'est pas c'est pas fin c'est attendu c'est pas une surprise puisque on s'est là et on baille l'eau mais quand on tourne entre deux prix en cycle soit vers le haut pour revenir en bas soit dans l'autre sens on peut calculer à la main qu'avec les données de la stratégie très abstraite on amplifie toujours son portefeuille donc on peut pas perdre alors c'est pas tout à fait vrai qu'on ne peut pas perdre au sens où si je ne sais pas je là je prends un cas particulier il n'y a que deux prix donc j'ai tout le temps soit un ask en attendant qu'il soit pris soit un bid en attendant qu'il soit traversé vers le bas et ce qui peut se passer c'est que j'attends longtemps avec mon ask parce que je suis en train de demander un prix qui est trop cher donc le prix est en train de s'effondrer c'est le scénario numéro de scénario de droite le scénario vraiment catastrophique où je suis en train de détenir un asset qui qui s'effondre et puis à le scénario de gauche où je suis en train d'essayer de racheter un asset dont le prix est en train de s'envoler à un prix qui n'est plus le bon et donc mon ordre ne sera jamais exécuté donc ces stratégies rapportent chaque fois qu'on boucle mais le prix ne boucle pas toujours donc il y a quand même un risque un risque d'inventaire dans le cas de droite techniquement si on sera si le si ce qu'on appelle le cash est vraiment la base de référence de la valeur et un risque de ne pas participer à une hausse de faux mots ou de missing out vraiment c'est pas juste fear of missing out un missing out si dans l'autre stratégie donc ça c'est pas parce qu'on peut pas perdre que ça marche il ya des hypothèses sous-jacentes qui est que le prix ne se comporte pas comme ça ou pas durablement ok ben voilà un petit exemple donc on peut calculer facilement que les formules que je vous ai donné le la quantité qu'on vend et qu'on achète envers le bid on violet le ask et j'étais juste pour faire remarquer qu'on peut subdiviser avec la résolution qu'on veut alors ça c'est un intérêt stratégique intéressant qui est que plus on a de slot de prix plus on va travailler fréquemment et donc il ya un compromis à trouver entre ben les frais opérationnels induits par le fait de bosser beaucoup et puis le fait est aussi de fréquemment et plus ce qu'on a plus de prix à gérer et les profits qu'on peut en espérer indépendamment des frais donc alors sommaire donc on a construit un amm il généralise une iv3 largement il est très facile à programmer sur mangrove juste une petite note en passant sur les gv j'ai dit que la subdivision de prix est constante j'ai dit que donc ce sont des choses qui sont définies statiquement mais en fait bien sûr si on est un teneur de marché de temps en temps on va réviser sont ses croyances subjectives sur la meilleure subdivision etc et donc en fait ces objets statiques sont quasi statiques on peut les changer l'idée c'est qu'on peut les changer à basse fréquence et là on peut déployer hors chaîne tout l'appareil statistique standard ou pas d'ailleurs pour manipuler ces paramètres ok donc je conclue donc là j'ai beaucoup parlé de persistance et de de d'intérêt de richesse stratégique il ya aussi tout tout les autres colonnes de l'intérêt mangrove que j'ai pas développé cette fois ci et puis donc si vous voulez en savoir plus sur le projet il ya donc un canal télégramme sur le canal télégramme il ya plein de liens et de d'accès à la documentation vous êtes les bienvenus et si dans la salle il ya des gens qui sont particulièrement curieux des aspects stratégiques on a un groupe de travail tous les mardis à 14 heures heure de paris sur discord où on parle justement de backtesting de formulation de nouvelles stratégies et c'est de ce groupe qui est sorti la discrétisation de la stratégie que que je vous ai montré qui est dû à prévers qui est un économiste financier qui travaille beaucoup dans la défi et qui donc auquel j'ai qui m'a gentiment consenti l'empreinte sa stratégie pour cette présentation voilà alors du coup de mangrove c'est c'était un objet qui est extrêmement général sur lequel les développeurs en fait vont pouvoir construire des produits qui sont plus proches de l'utilisateur morpho c'est un peu différent dans le sens où c'est un projet qui est beaucoup plus facilement palpable dans le sens où il a une utilisation beaucoup plus concrète là tout de suite maintenant mais voilà donc mangrove une station plus générale plus sandbox et morpho une utilisation plus directe alors qu'est ce que c'est que morpho m'en faut l'idée c'est que si vous êtes supplier au boros sur andy faille eh ben en utilisant morpho vous aurez de meilleurs taux voilà c'est aussi simple que ça et comment ça marche eh bien en exploitant ce concept que j'ai décrit tout à l'heure il ya une inefficacité et donc un écart entre les taux les poules c'est inefficace maintenant comment on fait pour rendre le truc plus efficace eh bien en fait ces protocoles que je décris comme étant inefficace ils sont bien connus donc aave campagne ils ont quand même super vertus c'est pas pour rien que ils ont de ces ces poules de liquidités c'est plus efficace parce qu'on m'emprunte toute ma liquidité je suis tout seul je partage pas les gains avec les poules mais il ya ce problème que sur island on devait poser nos ordres en disant voilà moi je veux prêter temps moi je vais emprunter temps fallait attendre cinq semaines avant que quelqu'un match notre ordre ce composait un taux un ordre ça fonctionnait pas trop quoi en pratique et donc l'innovation de ces poules de liquidités c'était de voilà trader la capital efficiency pour la liquidité m'en faut ce qu'on prétend c'est qu'on arrive à faire les deux en même temps en gros c'est reprendre ces concepts de peer to peer tout en utilisant les poules de liquidités elles mêmes on utilise à avait campagne pour bénéficier de toutes leurs bonnes propriétés de liquidités voilà morpho sur le plan d'utilisateurs c'est exactement comme avec campagne c'est vraiment la même chose avait les mêmes interfaces vous êtes un développeur vous avez les mêmes boutons si vous êtes un utilisateur vous mettez de vous prêter des cryptos vous vous êtes emprunté vous avez les mêmes propriétés de liquidités vous pouvez si vous voulez emprunter un milliard sur morpho vous pouvez emprunter un milliard sur morpho si vous voulez sortir un milliard vous pouvez également les mêmes paramètres de liquidation les mêmes oracles vraiment tout pareil la seule différence c'est qu'on a des meilleurs taux et donc la question c'est comment on fait ça on va faire une petite explication de comment ça se passe en arrière cuisine mais en gros on fait ce qu'on appelle du peer to peer avec un fallback sur la poule de avait l'idée c'est que en tant que ce player si vous allez mettre de l'éther sur morpho morpho va le déplacer sur campagne ou sur avait et cet ether est bien vous avez des ces éthers qui correspondent aux tickets que vous auront à avait quand vous allez enfin campagne quand vous allez sur campagne et ben morpho va vous le garder pour vous et maintenant il ya un borrower qui arrive pour emprunter sur morpho donc il dépose son collatéral ici à l'étape 4 du bat par exemple et au moment où je clique sur le bouton emprunter et bien morpho va utiliser laisser token qui ont été stackés tout ce temps et c'est ces tokens ils vont être utiles pour extraire de la liquidité en dehors de la poule de l'av et la fournir au bord alors ça paraît un peu complexe pour rien mais en fait ce qui arrive à l'étape 7 c'est très intéressant parce que on donne de la liquidité à un borrower en étant en dehors de la poule et ce que ça veut dire concrètement c'est qu'on n'est pas soumis au reste de la poule donc en fait ce qui se passe c'est que le supplier et le borrower qui se connaissent pas ils n'ont pas eu à être matchés ou quoi ce sens sont pire tout pire et comme on l'expliquait tout à l'heure le pire tout pire il n'y a pas de poule et s'il n'y a pas de poule quand le borrower paye ses intérêts il n'a pas à partager avec d'autres lenders vu qu'il est tout seul voilà on est en pire tout pire donc on n'a pas de poule on n'a pas de poule on n'a pas besoin de partager les gains et si on n'a pas besoin de partager les gains il n'y a pas de spread le spread c'est l'écart entre les taux donc en fait dans morpho il ya le même taux pour les prêteurs et les emprunteurs donc vous voyez tout de suite que c'est win win dans le sens où vous allez pouvoir avoir accès à un taux qui est vraiment meilleur alors comment ça se passe en pratique c'est je vais arriver sur sur morpho je vais imaginons qu'il n'y ait pas de borrower et ben je vais avoir le taux de la poule donc disons à avait puis à un moment il ya un borrower qui va arriver on va être matchés tous les deux en pire tout pire on va avoir ce taux en pire tout pire donc qui est meilleur pour l'un et pour l'autre donc à 1,5% là dans l'exemple puis dès qu'il y en a un des deux qui décide de partir et ben on fall back sur la poule on retourne sur la poule et on continue à vivre nos aventures donc on est au moins aussi bien que sur à avait ou sur campante c'est pour ça que je disais tout à l'heure si vous êtes utilisateurs de ces plateformes en fait vous serez mieux à utiliser morpho dans le sens où si j'utilise avait je peux y aller sur morpho avait je ferai la démo tout à l'heure et avoir la même expérience les mêmes risques de marché les mêmes les mêmes liquidités mais avec de meilleurs taux voilà alors ça c'est un pitch qu'on fait depuis quelques mois maintenant et on a pu lever des fonds on a fait pas mal de bullies depuis donc c'était un peu le schedule de toutes les aventures qu'on a fait là ces derniers mois donc on a levé des fonds cet été d'ailleurs cet été on a fait une présentation similaire dans cette salle certains étaient là je reconnais quelques têtes on a sorti tous les mois à peu près on a fait une un nouveau test net avec en itérant sur l'implémentation de ce protocole qui était spécifié dans notre white paper et jusqu'à trouver le design qui était le plus intéressant donc on a vraiment itéré de la même manière que comme parents ont ont itéré pendant à peu près un an un an et demi sur leur liquidity pool et aujourd'hui on a une version qui est qui nous satisfait énormément on est très contents vous pouvez la tester d'ailleurs en live sur les disponibles en test net dès maintenant et donc voilà on a fait pas mal d'audits et on attend actuellement notre dit de trail of bits pour pouvoir réaliser mainnet mais voilà c'est le seul truc qu'on attend on est on est on est tout prêt pour partir mainnet voilà si vous voulez plus de détails il ya le white paper qui est disponible sur internet coécrit par un monsieur vincent danos qui vous a présenté mangrove juste avant paf alors bon quelques mots sur la team ça c'est nous c'est l'accord team donc il ya moi ici il ya merlin juste ici et hugo et mathis qui n'ont pas pu venir on a toute une équipe avec notamment nicolas aussi qui est ici et des contributeurs dont dont vincent hamza adrien et jean qui sont pas là non plus voilà des et des motimes parce que on a des trucs alors avant je vais peut-être vous passer la petite vidéo qu'on s'est amusé à faire tech à faire faire plutôt alors on va pas voir la vidéo mais voilà vous avez les sous titres non il n'y a pas de sens je crois peut-être qu'il sera en live après mais mais voilà ça retranscrit en deux minutes l'histoire de un peu de ce que je viens de vous raconter à savoir on est cette fameuse liquidity pool où on peut voilà supply des assets et gagner des intérêts parce qu'il ya un bourreur en face qui est qui nous rendent des intérêts avec justement l'effet que il ya un écart de taux important et que en fait cet écart vient du fait qu'il ya plein de suppliers très peu de borrower et donc encore une fois les intérêts vont être plittés à travers tout le monde c'est pour ça que c'est en quelque sorte inefficace voilà ça c'est nos super cv et l'idée donc du coup c'est d'améliorer les pays et donc le mécanique que je décrivais qui va être imagé ici c'est d'avoir un mécanisme qui a qui a tout en conservant la liquidité et les mêmes hypothèses de risque on va voir ce même mécanisme sauf qu'on va avoir la possibilité en fait de se matcher en pire tout pire dès qu'on peut et d'avoir toute la liquidité qui flot vers nous bon je pense vous commencez à comprendre le truc quoi mais mais voilà avec cette fameuse feature que si quelqu'un s'en va et bah no problème on peut se reconnecter soit avec un autre utilisateur chose que j'ai pas précisé soit directement avec la liquidité et voilà donc ça c'est l'application là vous donc c'est sur morpho vous pouvez y aller c'est sûr avait pour un morfo point b si vous voulez améliorer avait si vous voulez améliorer campagne vous pouvez switcher donc ça c'est les différents marchés qui sont disponibles comme campagne enfin comme l'interface de campagne pour les supply vous pouvez vous jouez il ya un dashboard qui qui décrit l'état de vos positions pas trop de surprises par rapport à ça super et voilà et pour finir en fait j'aimerais vite fait parler du futur en france parce qu'en ce moment ça fait vraiment beaucoup parler de du hashtag il ya vraiment énormément d'investisseurs qui nous disent mais vous êtes des malades en france vous shipper des produits comme jamais notamment yannick qui est un de nos lits d'investisseurs qui n'arrêtent pas de nous dire mais enfin enfin il faut vraiment le long de la france quoi il ya plein de projets qui sortent et aujourd'hui enfin tout à l'heure j'ai fait une liste mais enfin la liste enfin on peut la continuer à l'infini quoi il ya vraiment un milliard de projets pour nous citer qu'on a des super catalyseurs de l'écosystème notamment ethereum france et 10 file france mais qu'est ce qu'un écosystème français sans set up français et donc du coup on est très content avec avec mangrove et morpho de de pouvoir annoncer le fait que ça fait six mois maintenant qu'on travaille sur un legal set up full français parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué de faire un de faire un set up autrement que dans d'autres juridictions et donc aujourd'hui on a décidé de se dire bon on claim ce hashtag future france mais le futur france si on le fait voilà dans des dans des juridictions plus exotiques c'est compliqué et donc on sait on s'est amusé à faire un set up pour amuser c'était pas hyper fun mais on l'a fait et l'idée c'est que on va essayer de le rendre le plus accessible possible à toute la communauté pour que n'importe quel projet français qui veut en profiter ils puissent le bout de trappé rapidement alors c'est pas du legal advice mais mais voilà c'est vraiment un ensemble de types sur comment appréhender son son legal set up c'est quoi les problématiques qui sont liés et nous nos découvertes par rapport à ça donc voilà on claime pas que c'est le meilleur truc mais on pense qu'on a vraiment un bon framework et et aller jeter un coup d'oeil c'est un petit serait que j'ai fait tout à l'heure pour pour en discuter on va sortir des articles pour que voilà tous les tous les projets français et ce cette petite toolbox et enfin j'aimerais du coup remercier les trois personnes qui ont rendu cet événement possible parmi d'autres mais enfin les trois projets pardon notamment adca qui aussi nous a accompagné en tant qu'advisor je n'ai pas précisé dans l'équipe mais enfin si je crois que j'ai précisé mais qui nous ont accompagné à bootstrap et le projet pendant six mois et qui ont été géniaux bon ethereum france évidemment pour l'événement et mangrove parce que c'est il participe aussi dans le sens où c'est des locaux de mangrove aussi qu'on aime squatter mais mais qu'on paye pas et voilà 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 et aussi on recrute à mort donc voilà si si vous êtes chaud voulez faire partie du futur aux france venez me faire un petit coucou on serait hyper heureux de vous parler on a surtout sur des profils variés en particulier si vous manipulez bien solidity évidemment et top voilà c'est à peu près tout merci de votre attention je vous remercie